bonsoir à tous bienvenue sur cette deuxième séance et pour cette deuxième séance sur le yin tin tin le travail le chi gong des musques et tendons que nous avons démarré la semaine dernière voilà nous allons poursuivre ce soir bienvenue à tous bienvenue à ceux qui arriveraient pour la première fois il y en a sûrement encore à un moment donné ça va se réguler tout ça on est qu'à la deuxième séance en même temps donc je me dois de rappeler un petit peu le principe nous allons faire un petit travail d'échauffement souvent je propose de l'automassage ce soir on va varier un petit peu avec un travail sur le bassin de réharmonisation et des chaînes musculaires je pense que c'est important de préparer un petit peu cette zone pour mieux rentrer ensuite dans le yin tin tin qui est quand même un petit peu exigeant toujours des mouvements préparatoires de tai chi et de tiens pour le tai chi et pour le chi gong ce soir nous allons réviser les deux mouvements que nous avons vu la semaine dernière il s'agissait du singe qui offre le fruit et de la tortue le mouvement de la tortue et du coup nous repartirons dans les deux premiers que vous n'avez pas vu pour certains beaucoup les ont déjà vu puisque beaucoup font les un petit peu plusieurs séances donc vous avez fait un petit peu le tour mais voilà on respecte un peu ce processus de rotation jusqu'au moment on va pouvoir les enchaîner tous les vides voilà 8 sur 24 pour vous dire qu'il va y avoir une suite ce n'est que le début mais dans cette session zoom là du moment on va essayer de correctement maîtriser les 8 premiers c'est déjà pas mal voilà et ce soir on poursuit dans le yin tin tin avec à l'envers tirer les que de neuf bœufs en classique du yin tin tin ensuite nous allons étirer les ailes et montrer les griffes étirer les ailes et montrer les griffes et alors un beau chi gong les neuf diables vont rentrer le savon au four voilà neuf diables tirent le savon du four voilà allez on est parti pour une heure ensemble merci d'être là c'est parti on démarre directement avec les pieds écartés d'une largeur de hanche et alors on va placer la pointe des bois du majeur et de l'index vraiment sur le poids de la hanche ici vous voyez sur le pli de la hanche n'hésitez pas à aller chercher un petit peu l'articulation profondeur en appuyant un petit peu pour percevoir ce mouvement interne quand vous démarrez comme ceci les petites rotations de bassin on y va tout doucement on a les doigts posés sur l'articulation coxo-fémorale et on fait le mouvement de bassin doux contrôlé profond trois fois dans un sens et trois fois dans l'autre on change de sens voilà corrigez bien vos pieds vos appuis d'emblée regardez si vous êtes bien dans vos appuis une bonne sensation de la plante des pieds au sol si vous pouvez je vous recommande de pratiquer pieds nus chez vous voilà c'est encore mieux voilà ça va trois ongles maras de sens ensuite avec la pointe des doigts aller chercher la sacroiliac voilà en gros ici à l'articulation de sacrum et l'ociliaque et à partir de là nous recommençons le travail trois rotations dans le sens l'idée bien sûr au delà de la rotation c'est bien de sentir cette articulation se mobiliser sous vos doigts afin de favoriser déjà une autre forme d'automassage de la zone et favoriser à terme le relâchement de cette zone détendre la région sacroiliac qui pose souvent problème voilà une fois qu'on a préparé le terrain un petit peu devant et derrière nous allons maintenant nous ériger au niveau de la colonne vertébrale et enrouler tout doucement vos cervicales enrouler doucement vos dorsales les bras ballants ici enrouler vos lombaires et suspendez vous doucement dans le vide sans force bien sûr sans chercher à vous approcher spécialement du sol laisser faire la pesanteur l'attraction terrestre respirez profondément et puis une fois à votre maximum vous pouvez balancer un petit peu le corps à droite et à gauche légèrement voilà mobilisez un peu les épaules très bien on se stabilise on plie les genoux et avec la région du sacrum pousser à travers vos cuisses à travers vos jambes pour dérouler votre colonne vertébrale et relevez-vous doucement voilà et érigez-vous totalement à l'arrivée mettez bien voilà l'intention dans l'axe central parfait voilà pour le premier mouvement nous en verrons cinq alors pour ce soir nous voyons le deuxième ici notez bien j'ai joué mes talons les pieds sont bien ouverts d'accord je replace mes doigts sur le pied de laine et je reprends mes trois cercles dans un sens le sens horaire ici d'accord trois fois et le sens inverse trois fois voilà je stabilise je redresse un peu je vais chercher derrière la sacroiliac et je repars trois fois assurez-vous que les talons soient bien joints que les pieds sont bien ouverts à 45 degrés et je repars dans l'autre sens alors notez que j'amplifie un peu plus mon mouvement ici au niveau du bassin voilà et je stabilise et je me redresse voilà à partir de là attention la sensation va être différente nous allons de nouveau enrouler la colonne vertébrale mais sur une position de pied moins habituelle et si possible conserver les bons appuis dans les neuf points d'appui que j'ai évoqué souvent dans les cours regardez si vous arrivez à conserver un appui correct dans la plante des pieds ne brusquez pas les lombaires travaillez doucement voilà stabilisez pliez les genoux et maintenant appuyez bien dans les neuf points d'appui quand vous vous roulerez accrochez le sol avec les cinq orteils les deux coussinets le bord externe des talons et c'est important de bien contrôler vos appuis comme toujours y compris dans des postures un petit peu acrobatiques voilà super toujours des bons appuis au sol bien troisième formule les pieds bien en dedans les pieds en V chacun fait ce qu'il peut avec son travail de hanche et à partir de là je repars trois fois dans un sens voilà pensez à bien respirer trois fois dans l'autre voilà les mains sur la sacroiliac trois fois et changez trois fois voilà voilà on se stabilise attention nouvelle sensation quand je vais descendre ce n'est pas les mêmes chaînes qui vont être étirées donc regardez bien d'être dans vos appuis au départ et conservez pendant la descente regardez ce qui se passe dans vos pieds est-ce que vous arrivez à conserver des appuis équilibrés voilà super une fois en bas balancez le haut du corps relâchez bien les cervicales relâchez vos épaules stabilisez pliez vos genoux et pareil poussez bien dans les neuf points d'appui je les rappelle talons bord externe les deux coussinets les cinq orteils ne lâchez pas gardez la terre voilà et on oublie trop facilement ses pieds ses racines voilà et on relâche super on verra un petit peu la suite à la prochaine fois je préfère ce qu'on s'occupe un peu de nos genoux ce soir je vous propose de frictionner un petit peu vos rotules frictionnez bien tout autour de la rotule mobilisez-les un petit peu et maintenant profiter derrière le temple et se corriger on revient sur les rotules un petit peu voilà allez avec un bon appui au-dessus des genoux on a les paumes opposés sur le tendon rotulien supérieur on a un point d'entrée d'énergie vous voyez un point grand méridien dessus c'est sur ce point qu'on s'appuie en mobilisant ses genoux voilà dans le tai chi on dit qu'on brossait ce point quand on dit brosser le genou à l'origine un point hors méridien très important pour la santé des genoux vous voyez j'ai la main posée dessus c'est au-dessus de la rotule dans l'immédiat de la jambe voilà super bien je mets les mains maintenant plus à l'intérieur voyez pour aller chercher les points de la rate je suis concentré dans le méridien de la rate les gros orteils tout à l'heure j'étais plus sur la ligne de l'estomac et je mobilise comme ceci dans un sens et je mobilise dans l'autre sens voilà voilà très bien je relâche de nouveau je frictionne voilà ok allez les pieds joints cette fois-ci même chose là je vais agir sur le méridien du rein je m'impose de rosser un petit peu de mettre un peu de d'intention à l'intérieur des jambes pour bien réveiller de manière un peu plus interne et le rein voilà sensation de maîtriser le périnée un petit peu de contrôler le périnée toujours les mains au-dessus de la rotule voyez qui assure et puis des petits cercles trois fois dans un sens et trois fois dans l'autre voilà très bien on perfectionne un petit peu ces rotules et on relâche doucement voilà parfait on a bien préparé le bassin les genoux on va pouvoir aborder doucement la révision donc du mouvement du singe qui offre le fruit petit rappel on descend dans ses jambes pieds parallèles on enroule le coccyx le sacrum la colonne vertébrale dans son ensemble on descend on enroule les cervicales les omoplates on va jusqu'au bout des doigts avec la spirale on pousse dans les jambes on déroule la colonne on déroule dans les bras allez l'onde qui va jusqu'au bout et après on passe plutôt dans un phénomène d'ouverture voilà on redescend dans ses jambes et là dans la colonne vertébrale c'est le mouvement inverse je creuse un petit peu dans les reins je creuse un peu dans les cervicales je rapproche les omoplates je plie les poignets et là au contraire je pousse dans les jambes et là la colonne je l'érige vous voyez trois positions importantes pour la colonne vertébrale et je referme j'enroule dans l'autre sens petit doigt jusqu'au pouce pensez omoplates ici voilà jambes coccyx sacrum enroulez votre colonne voilà passez dans les bras allez jusqu'au bout des doigts déroulez lâchez les coudes allez jusqu'au bout des doigts ouvrez érigez la colonne vertébrale étirez vers le ciel auto grandissez maintenant lâchez dans les jambes refermez un peu au niveau du migmen voilà les points chauds du coeur entre les omoplates ouvrez étirez les bras étirez les jambes étirez la colonne refermez enroulez enroulez une dernière fois descendez dans vos jambes enroulez dans la colonne voilà jambes colonne bras jusqu'au bout des doigts ouvrez ouvrez refermez derrière ouvrez devant jamais de force juste un auto-massage par le mouvement de toutes ces zones étirez ramenez dans le pied droit et recentrez voilà très bon mouvement qu'on a déjà vu ok donc on passe un peu plus vite bien sûr allez le mouvement de la tortue très intéressant aussi je le montre de face pour l'instant ici ça monte au niveau des épaules tout doucement je tire vers les épaules les coudes un peu relevés là voilà et là l'intérêt c'est de lâcher les coudes de passer dans le pli du poignet d'ouvrir la région de la gorge au ciel voilà et puis on remet à l'axe on ouvre sur les côtés on descend dans ses jambes on enroule le coccyste sacrum toute la colonne vertébrale on étire les bras loin devant et on pousse dans ses jambes et on déroule sa colonne on a rapproché les mains de la poitrine on ouvre le yin au ciel on se remet sur son axe vertical on repart sur les côtés là dès qu'on commence à étirer les bras vers l'avant ça descend dans les jambes ça enroule dans la colonne contrôler la descente ceux qui peuvent vous allez jusqu'aux cuisses parallèles au sol le dos rond et vous poussez dans vos jambes et vous vous déroulez redressez redressez devant regardez le ciel dernière fois replacez l'axe commencez à partir sur les côtés descendez dans vos jambes enroulez votre colonne jusqu'au cervicale regardez le sol devant vous étirez vos bras devant déroulez voilà redressez revenez sur l'axe et relâchez les bras doucement voilà pour le mouvement apparenté à la torture super allez on reprend alors là nous étions sur le 7 et le 8 nous reprenons maintenant le 1 et le 2 qui peut être nouveau pour certains d'entre vous mais vous allez voir beaucoup plus simple moins physique plus d'ordre énergétique profond l'harmonisation du yin et du yang ici voilà l'harmonisation des trois réchauffeurs on se concentre uniquement sur les bras voilà voilà les épaules, les coudes, les poignets, les doigts on continue à activer le chi de manière un peu plus fine, un peu plus subtile un peu moins yang, un peu moins corporel voilà ça continue à travailler à l'intérieur attention maintenant je vais descendre dans mes jambes pendant que mes bras montrent c'est le fait de s'asseoir dans vos jambes qui fait monter les bras et maintenant au contraire étirez vos jambes étirez votre tronc et redescendez vos bras voilà créez un effet yin yang descendez dans vos jambes yinisez dans vos jambes yinisez dans votre tronc lâchez dans le tronc et détendez très fort la poitrine voilà et là au contraire remontez voilà sentez l'énergie qui remonte dans le haut du corps et maintenant sentez l'énergie qui va dans le bas du corps voilà là où vous mettez la conscience vous mettez du chi voilà voilà et le chi mobilise le corps voilà super attention maintenant troisième formule on reste dans le haut du corps on s'étire tout est dans le yang les bras montent le corps monte et tout va vers le yin pensez les talons entraînent votre bassin votre bassin entraîne vos épaules vos épaules entraînent vos bras les poignets entraînent les bras les bras entraînent les épaules les épaules entraînent le bassin le bassin entraîne les jambes comme si ça allait décoller vos talons et là au contraire remettez les talons dans la terre entraînez le bassin voilà on est vraiment dans le yang des yang ou dans le yin des lignes cette sensation d'aller au maximum ici de l'étirement sans se tendre vous voyez ça va jusqu'au bout des doigts ça va jusqu'au sommet du crâne et là au contraire tout mon esprit se tourne vers le bas du corps sentez la plantée des pieds sentez le bassin voilà sentez le haut du corps qui se relâche qui tombe le poids tombe dans vos pieds voilà et ça remonte très puissant souvent le qigong les mouvements les plus simples sont les plus puissants au niveau interne voilà très bien voilà ça c'est le premier voilà apprécié on est sur un autre plan énergétique par rapport aux deux premiers qui étaient beaucoup plus muscles tendons super attention ici maintenant toujours un travail énergétique le phénix ça ouvre et ça referme voilà et j'alterne mes bras tantôt le bras gauche devant tantôt le bras droit et comme je le dis tout le temps pensez à vous appuyer sur l'eau imaginaire autour de vous là séparez l'eau appuyez sur l'eau avec vos abos avec l'extérieur de vos bras voilà appuyez sur l'eau avec l'intérieur sentez l'eau contre la poitrine voyez comme si vous comprimiez une masse contre votre poitrine et maintenant écartez l'eau avec vos bras avec l'extérieur avec le dos appuyez-vous sur le dos voilà et faites passer l'énergie comme une vague jusqu'au bout de vos doigts voilà super attention maintenant nous allons aller un peu plus fort dans le yang je referme le bras gauche et devant je vais pousser dans le bol du pied droit pour partir à 45 degrés à gauche je m'étire vers le ciel et je referme pour revenir au centre bien revenir dans mes deux jambes je visse sur le bol du pied gauche je pars à droite je m'étire avec la sensation d'étirer vers le ciel et je reviens reprenez bien vos deux appuis reprenez bien vos deux appuis poussez sur le yon shuan à droite le un du rein stimulez-le voilà et ça referme un peu dans le rein droit ça masse un peu le rein droit ici vous voyez je visse le pied gauche et quand je pousse à l'arrivée ça creuse un peu dans le rein gauche vous voyez ça ouvre un peu dans la poitrine et ensuite vous retrouvez les deux reins bien équilibrés lâchez bien le sacrum sentez l'appui sur les deux reins voilà creusez légèrement dans le rein droit massez la surrénale à droite lâchez dans le sacrum une dernière fois et pensez à ouvrir devant dans le pli de l'air voilà attention maintenant mouvement inverse asseyez-vous dans le rein droit posez-vous tournez sur le bol du pied gauche stimulez le yon shuan en levant le talon gauche et revenez au centre asseyez-vous dans le rein gauche regardez si vous êtes stable 45 degrés 45 degrés ouvrez retrouvez le centre encore une fois posez-vous pensez l'oeil blanche regardez vérifiez asseyez-vous d'abord cherchez l'assise et contrôlez regardez ici si vous êtes stable voilà si vous pouvez lever votre pied sans problème voyez il faut être sûr dès le départ voyez pour éviter les les mouvements parasites voyez là je suis posé je sais que ça va tenir voyez voilà il n'y a pas de réglage à faire à l'arrivée voyez c'est au départ au départ de l'action vous cherchez à l'intérieur de votre structure le fait de voilà pas besoin de de régler à l'arrivée voilà ok et on revient doucement voilà ça c'était le 1 et le 2 hein sur 8 voilà regardez l'état général voilà voilà le chi circule bien voilà on va pouvoir aborder maintenant le yi tim tim super voilà très bien on détend un petit peu ok allez je m'approche un petit peu de vous pour vous montrer l'idée de à l'envers tirer les queues de 9 2 ici regardez le petit doigt d'abord vous voyez toujours ce souci de stimuler les méridiens je pourrais vous dire fermer la main attraper la corde imaginaire et tirer dessus l'idée c'est vraiment vous voyez aller accrocher avec le petit doigt aller accrocher avec le quatrième le troisième le deuxième et regardez le pouce qui verrouille dessus vous voyez alors souvent le pouce on le met là dans les arts martiaux on le met des fois dedans un chi con et on peut le mettre aussi au dessus vous voyez ici de l'index sur l'oeil du point l'oeil du point on appelle ça aussi l'oeil du point voilà et ça le fait de presser dessus vous voyez ça donne une énergie particulière voilà là on a tiré sur 9 2 donc vous voyez qu'il ne faut pas les lâcher donc vous imaginez l'intention qu'il faut mettre encore une fois c'est pas de l'intention purement physique c'est vraiment attraper quelque chose voilà ça va ? la même chose vous comprenez bien que si vous mettez cette intention dans la main régulièrement vous allez vous remuscler naturellement déjà sur le plan structurel mais surtout vous allez remettre de la force dans vos mains la force qu'on trouve chez les travailleurs manuels etc. les gens qui manipulent beaucoup d'objets voilà en Qigong il faut avoir cette capacité aussi donc c'est pour ça qu'il y a des Qigong un peu externes comme le Yi Tinti donc maintenant ce que je vous propose je recule un petit peu c'est de mettre vos bras en oblique comme ceci un petit peu comme un vol oblique avec le pouce de la main droite vers le sol écoutez bien le pouce de la main droite vers le sol le pouce de la main gauche vers le ciel et à partir de là amusez-vous à refermer les deux mains simultanément avec l'idée d'attraper quelque chose très fortement et de ne pas le lâcher on relâche on fait ça trois fois partez du petit doigt enroulez tous les doigts un par un pour stimuler vos méridiens voilà encore une fois voilà voilà très bien comme quelqu'un qui a attraper une corde avant de grimper il faut que ça tienne la jambe droite en avant bras droit en avant alors une main ciel, une main terre vous notez la main ciel est légèrement plus haut que la tête que le regard et on y va et à la fin verrouiller avec le pouce voilà ok d'accord encore une fois voilà être sûr que vous tenez bien l'objet très bien alors maintenant je vous propose un éducatif on va mettre la main gauche en avant pardon, ciel on referme et là regardez on va tirer vers soi comme ceci et on va générer une spirale dans l'avant bras pour amener ce point devant le 1 et le 2 du poumon et là contrairement à l'habitude en Qigong on a un peu resserré on a fermé l'aisselle pour travailler certains muscles comme le grand pectoral qui resserre vers l'intérieur le grand pectoral ça fonctionne c'est ça n'est-ce pas si je fais ça musculation c'est pas grave on voit les gens qui font ça et les appareils ils travaillent le pectoral donc on a resserré à l'intérieur ok ensuite on a refermé sur le biceps on a travaillé les pendons du biceps et on a fléchi un peu le poignet et on a torsadé le bras pour travailler tous les pendons de l'avant bras et maintenant on va repartir à l'opposé on va tendre ce bras et là on va traiter tous les extenseurs de l'épaule etc. du bras et on va jusqu'au bout on ramène à l'intérieur envoyer l'épaule droite vers l'avant vous croisez un peu dans le tronc et maintenant au contraire poussez poussez le point comme si vous vouliez repousser le ciel et tournez la poitrine tirez l'épaule droite en arrière et ramenez vous voyez l'image des neuf bœufs c'est pour vous dire qu'il faut mettre une très forte intention dedans pour ramener vers soi et après au contraire il faut repousser le ciel et là aller jusqu'au bout de l'étirement étirez bien votre bras une dernière fois ramenez avec force voilà et relâchez doucement voilà regardez l'état de votre bras gauche bien travaillé voilà appréciez le remplissage énergétique très bien à droite on a bien saisi la corde attention spirale dans le bras refermez vers l'intérieur un petit peu vous voyez sur la ligne médiane quasiment un peu à l'intérieur fermez l'aisselle contractez un peu dans le biceps contractez un peu dans l'avant-bras voilà et maintenant au contraire étirer ses muscles travailler les antagonistes le triceps le deltoïde antérieur étirez bien vers le ciel ramenez la force vous voyez l'intérêt de ces qigong externes il y a des gens des fois en rigolant on dit vas-y fais voir tes biceps et on n'est pas capable d'envoyer l'intention dans le bicep pour le contracter c'est pas naturel forcément si on n'a jamais fait ce geste on peut le voir faire chez d'autres mais soi-même on n'est pas capable d'envoyer pour contracter vraiment le bicep là je ne demande pas de le faire à la façon d'un culturiste mais je vous demande d'amener du sang de concentrer du sang et du chi dans ses muscles et ses tendons et là regardez c'est bien l'épaule qui travaille c'est bien le dos qui s'étire voilà et je reviens doucement voilà ça ne sera jamais comme ça ça c'est le stade après la chemise de fer ça existe la chemise de fer je vois entre parenthèses pour laquelle j'ai mis des vidéos de petit à petit je suis en train de vous mettre les 10 vidéos de la chemise de fer où là je vais vous demander de de contracter vraiment comme un altérophile tous les muscles d'accord ça va jusque là le chico donc là on est un peu entre deux on va dire alors maintenant ce bras qui est derrière là celui qui est en bas à la terre imaginez que vous tirez derrière comme ça et vous ramenez voyez la force comme ceci voilà voyez cette main qui vient sur le midman avec le dos mais il y a un peu la même idée je tire une corde derrière et je ramène l'énergie pour nourrir les reins et donc il y a un travail de torsion dans le bras et après il y a un travail d'expansion poussez la main dans la terre alors que vous avez poussé l'autre dans le ciel et ramenez-la contre le midman vous voyez donc ça veut dire quand même qu'il y a un travail très fort au niveau énergétique aussi on s'adresse toujours à des points d'acupuncture à des portes majeures porte de vie porte des reins voilà et au delà du travail muscle tendon il y a toujours cette relation et relâcher voilà ça va cette idée de tirer de ramener dans le dos alors c'est moins spectaculaire que devant certes et là où c'est intéressant vous voyez c'est ici quand vous êtes là voyez la sensation d'étirer le deltoïde intérieur et après la contraction des muscles du bras pour produire la spirale la poussée dans la terre voilà et la traction voilà voilà et toujours ces mouvements d'homoplates et d'épaule bien alors là vous savez l'intéressant c'est quand on va mettre les deux on a le bras gauche en avant le bras droit en arrière on a l'épaule droite en arrière l'épaule gauche en avant attention mettez vous bien de trois quarts ici d'accord pourquoi ? parce que quand vous allez ramener vous allez vous remettre au contraire de face vous allez renvoyer l'épaule droite en avant et concentrez bien l'énergie voilà et je repars poussez vers le ciel poussez vers la terre derrière étirez les tendons ramenez, contractez les tendons contractez les muscles voilà voilà plutôt rétractez les tendons voilà contraction des muscles voilà mais encore une fois c'est une contraction médium c'est pas du 100% c'est un peu entre deux voilà c'est pas complètement mou mais ce n'est pas complètement tendu non plus entre deux voilà encore une fois vous sentez comment ça chauffe dans le corps voilà si on y met toute l'intention et on relâche doucement vous voyez vous imaginez par la suite prise d'énergie explosion cette capacité à concentrer le chi expansion du chi voilà c'est du bien de ce mouvement on a changé le bras droit est en avant le bras gauche est en arrière allez on y va on ramène tout ensemble essayez de faire en sorte que ce soit harmonieux entre l'avant et l'arrière entre le yin et le yang expansion pareil n'oubliez pas d'aller au bout souvent souvent ça manque d'étirement voilà nourrissez vos tendons là nourrissez voilà une dernière fois c'est un grand mouvement celui-là ça vaut le coup de prendre son temps comme toujours en particulier sur ce chi con là et relâchez doucement très bien bon là on peut dire qu'on a mis le paquet c'est le cas de le dire sur les bras on a mis deux plans deux spirales inversées la notion de spirale qui est très intéressante celle-là et celle-là les grands muscles ont travaillé pectorales un grand dorsaux un biceps triceps un fléchisseur des poignets des avant-bras alors maintenant il faut travailler la colonne vertébrale donc là ça va commencer à se corser un petit peu l'idée vous voyez on s'est bien redressé on est bien érigé et comme on l'a vu dans les mouvements d'échauffement est-ce que vous pouvez maintenant enrouler coccyx sacrum lombaire dorsal et regarder légèrement sur le sol devant vous voilà et maintenant regardez l'arc dans le dos d'abord la colonne vertébrale et après les bras et après la taille voilà et je reviens coccyx sacrum enroulé voilà et je reviens le regard qui change terre et maintenant ciel au-dessus du poing à l'infini voilà toujours cette image mentale l'imagerie mentale qui consiste à aller chercher ses forces et à les ramener en soi une fois qu'on maîtrise bien la structure on peut s'adresser aux éléments voilà et relâchez doucement le bras droit qui monte le bras gauche derrière attention j'attrape la corde imaginaire je vais chercher l'énergie dans la terre et dans le ciel et là je ramène les forces à l'intérieur coccyx sacrum enroulé est-ce que votre main arrière est bien posée sur le migmen juste en face de l'ombril est-ce que c'est bien les jambes la colonne vertébrale les bras dans l'ordre la rotation à la fin et je repars dans mes jambes et j'enroule voilà et je déroule vous voyez c'est les mêmes thèmes qui reviennent souvent mais t'as mieux hein à un moment donné ça devient familier mais par contre on est toujours sur des variantes vous voyez entre les mouvements d'échauffement et celui-là c'est encore un autre travail même si les fondements sont un peu les mêmes voilà et relâchez doucement voilà voilà ça va voilà on est dans le vivant et dans la vie attitude yin où je me replie sur moi le soir que je m'endors dans mon lit je me love les animaux le font aussi attitude yang je me redresse attention ça remonte ça va aux extrémités voilà et on joue bien entre les deux et à un moment donné on va réguler comme toujours on va réguler on va trouver son centre sur le plan énergétique bien alors attention nous allons préparer maintenant les jambes on a terminé l'exercice précédent comme ceci on reviendra sur les premiers dans les séances suivantes mais pour l'instant on s'occupe des nouveaux mouvements on va visser sur le bol du pied droit pour tourner à 45 degrés à gauche bien s'asseoir dans sa jambe droite pour reculer de manière stable ici le pied gauche en gardant le poids sur l'avant et vous notez que j'ai déjà préparé les mains simultanément voilà alors je voudrais qu'on maîtrise bien cette mise en place c'est important de bien se mettre dans les starting blocks avant de démarrer déjà ma conscience dans le bol du pied droit vissez dessus ensuite elle va dans le fait de m'asseoir dans ma jambe droite et d'être stable et ensuite il faudrait un accord entre votre pied qui se déplace et vos bras qui montent tout en restant sur l'avant voilà et là ça va être important de bien régler votre longueur de jambe vous allez voir pourquoi tout à l'heure donc je le fais de dos ici vous voyez je visse je m'assez dedans et dès que je déplace le pied voilà entraînez-vous déjà à ça vous voyez au début je n'ai pas besoin de vous voir mais bien évidemment il y a des petits problèmes d'équilibre en train de voir le déplacement ça c'est comme tout en tai chi etc il faut le travailler vous voyez comme quoi on est toujours pressé on veut tout de suite faire le mouvement mais on oublie l'essentiel parce que si on ne s'est pas bien placé au début on va partir sur un truc bancal pour faire le Qi Gong derrière c'est très important attention on visse dans le pied droit on s'assoit bien dedans la mise en place ne faites pas une posture trop longue voilà sévissez la corde et maintenant poussez dans votre jambe avant pour reculer dans la jambe gauche et reproduisez le mouvement que vous avez étudié debout voilà vous êtes sur la jambe gauche poids derrière colonne vertébrale enroulée maintenant poussez bien dans les 9 points d'appui du pied gauche regardez si vous êtes bien dedans et passez dans l'extension l'expansion voilà regardez si vous êtes bien dans votre pied droit poussez dedans pour tirer sur la corde voilà asseyez-vous bien contrôlez votre genou gauche regardez sur le sol poussez dans le pied gauche regardez si vous êtes bien dans vos appuis il faut que l'on aille jusqu'au bout de vos poings voilà changez le regard poussez dans le pied gauche poussez dans le pied gauche poussez dans le pied gauche voilà regardez le sol est-ce que la colonne vertébrale est bien en arc poussez dans la jambe redressez la colonne étirez les bras étirez jusqu'au sommet du crâne attention attention lâchez les bras revenez dans votre pied droit et regardez comment je reviens stand voilà et je remets bien mes pieds parallèles voilà ça a été à peu près donc précaution je le montre sous cet angle le poids est là toujours pareil attention à vos genoux d'accord et la question est-ce qu'il y a de l'harmonie entre la flexion ici la retondité du dos certains au début font trop ça trop pencher en avant c'est pas le but ça va trop vous tirer sur les reins juste faire l'arc dans le dos regarder un peu la terre et après au contraire vous redressez je préfère un travail modeste dans la colonne mais bien conscient avec trop grand ou trop penché etc faites attention à ça alors on va pouvoir partir de l'autre côté maintenant on va visser dans le pied gauche tourner à 45 degrés à droite s'asseoir dans la jambe gauche correctement regardez si vous êtes stable déplacez votre pied montez votre bras gauche voilà on le refait je pense que certains ont senti que ça ne tenait pas il faut refaire vissez à gauche ancrez-vous vraiment les appuis là l'équilibre regardez voilà regardez si c'est stable voilà la bonne longueur de jambe pour vous fermez dans les mains agrépez la porte tirez dessus engoulez le dos regardez votre colonne vertébrale regardez s'il y a une bonne rotondité jusqu'en haut voilà poussez dans les jambes redressez l'arc de la colonne passez dans vos bras passez dans vos bras poussez dans la jambe gauche asseyez-vous bien dans vos neufs point d'appui du pied droit contrôlez vos appuis à droite regardez regardez vérifiez tout vérifiez pieds genoux colonne poussez dans la jambe refaites montée grande dans le dos passez dans les bras voilà est-ce que vous avez pensé à pousser dans le pied gauche voilà poussez dans le pied droit vous voyez vous voyez l'importance de ces détails voilà là vous voyez ma conscience elle est plus dans mon pied gauche que dans mes bras c'est parce que je suis dans mon pied gauche que je vais pouvoir tirer avec force là l'intention dans le sol est-ce que j'ai poussé dans mon pied droit oui l'intention dans le ciel voilà voilà et je relâche doucement attention pour le retour ne le bâclez pas regardez et regardez mon pied gauche qui se visse et qui se remet parallèle au pied droit voilà on relâche un petit peu avec ce mouvement qui est exigeant ça va on va pouvoir passer au suivant qui est plus cool sur le plan physique mais beaucoup plus fort sur le plan de l'intention encore et tirez les ailes montrez les griffes d'accord tigre oiseau métal feu alors à la sortie du mouvement des neuf bœufs à l'envers tirez les queues de neuf bœufs nous avons nous aurons les mains comme ceci vous verrez plus tard quand on va enchaîner on est en métal oiseau ça pique c'est comme une pointe de lance les doigts relativement serrés et on est en forme métal à partir de là tirez les coudes en arrière et amenez vos mains devant ici devant l'épaule l'éthoïde dans le pli entre le pectoral et l'éthoïde et là regardez le mouvement charnière redressez les doigts vers le ciel et là commencez à passer en griffes du tigre voilà et à partir de là refermez dans la poitrine et plantez les griffes dans le mur devant vous voilà plantez les griffes charnière lâchez les mains retrouvez votre paume métal lâchez les coudes vers la terre et vers l'arrière ouvrez dans la poitrine refermez dans le dos important ici ce mouvement là petit doigt changez l'angle passez en paume du tigre et plantez les griffes devant voilà et maintenant autre temps important ici cette charnière lâchez et conscientisez ça ce yin yang là et ramenez doucement une dernière fois charnière montrez les griffes poussez et maintenant regardez à l'arrivée les yeux noircissez le regard comme les yeux de la colère les yeux du tigre qui bondit sur sa proie et au contraire ici le lâchez et prenez un regard vous voyez comme le regard de l'aigle périphérique vous voyez le plus large possible vous voyez un regard plus doux plus contemplatif dès que vous commencez à changer avec les griffes changez le regard et focalisez sur un point vous voyez un animal qui s'abat sur sa proie il focalise sur un point lâchez et là retrouvez plus le regard contemplatif ouvert l'oiseau détente relaxation une dernière fois le regard qui change on connait ça dans notre Qigong les huit trésors le point de la colère les yeux c'est la porte du foie voilà ça va donc je stimule la porte du foie et le foie c'est la colère les mauvaises colères retenues dans le foie donc là vous les exprimez mais derrière il faut se calmer s'apaiser pour se recharger de nouvelles énergies bien alors attention maintenant avec le corps je suis ici pied parallèle au sol rien de particulier au niveau des pieds la seule chose ici c'est que nous allons je le disais tout à l'heure comme à la chemise de fer là pour le coup nous allons commencer à contracter les muscles des pieds agripper le sol contractez les muscles des jambes arrondissez le dos tel un tigre contractez tous les muscles du tronc les muscles des épaules des bras jusqu'au bout des doigts et lâchez et là au contraire détendez tous les muscles du corps redressez vous voilà là changez l'état d'esprit changez dans les muscles ça part des orteils et ça arrive jusque dans les muscles du visage voilà lâchez vous voyez ça ça fait énormément de bien on libère là et derrière on récupère et là on exprime voilà le dos du tigre un petit peu voilà vous savez quand le chat est en colère comment il fait ? le dos rond voilà les poils qui s'érissent sur le dos c'est un peu salivé là vous êtes plus en mode oiseau vous voyez érigé, nuque, métal et là vous transformez en mode tigre voilà et vous relâchez doucement voilà vous voyez ça aussi c'est un des aspects thérapeutiques du qigong comme je dis souvent pour le socialement correct on n'exprime pas sa colère il y a plein de choses qui nous mettraient en colère on retient, on retient heureusement qu'on a des techniques comme ça beaucoup vont vers les arts martiaux le sport en général qui défoule etc mais encore une fois c'est un défoulement entre guillemets un peu grossier vous voyez c'est-à-dire qu'on on vient le grossier par contre le subtil ce qui reste en profondeur ça reste, ça s'accroche et pour peut-être dégager ça il faut aller vers des travaux de visualisation vous voyez ce que je veux dire encore une fois le mental qui va aller chercher plus fort plus en profondeur pour dégager les zones c'est un peu comme avec l'alimentation il y a les choses qu'on digère à peu près le grossier il y a le subtil mauvais qui s'accroche dans les cellules qui reste et c'est lui qui fait des dégâts souvent donc là c'est un peu la même idée avec les émotions alors ça peut paraître bizarre mais il ne faut pas hésiter à visualiser les animaux visualiser la colère, l'exprimer dans les yeux faire un peu de théâtre c'est un jeu accompagné d'un mouvement pour éliminer vraiment les derniers et encore une fois c'est pas magique c'est pas parce qu'on va le faire une heure ce soir que ça va fonctionner c'est parce qu'on va le faire sur plusieurs années de sa vie de pratiquant qu'on va au moins si possible maintenir à niveau éviter que ça déborde c'est déjà pas mal je ne dis pas qu'on va tout éliminer on ne va pas tout guérir avec ça mais au moins on va éviter que ça déborde c'est déjà énorme quelque part bien, ça va à peu près ce mouvement c'est pas trop compliqué important les deux charnières et quand vous arrivez ici cette charnière si vous vous obligez à penser à ça vous pensez au changement d'esprit vous passez vraiment du tigre à l'oiseau de l'oiseau au tigre vous passez du feu au métal, etc. vraiment en conscience c'est des éducatifs, tout ça pour bien voilà, on va pouvoir passer au mouvement des neuf diables s'il nous reste encore un peu de temps 3 minutes ah, ça va être compliqué ça va être compliqué parce que les neuf diables ça demande beaucoup bon, écoutez, c'est pas grave je préfère qu'on revoie un petit peu mais tiens l'ensemble on va faire l'ensemble plutôt que de faire un nouveau qigong que je vous garde pour la semaine prochaine parce que vous allez voir qu'il est très riche et très intéressant c'est ça et sur le bac vous allez avoir un sentiment de ne pas terminer allez, prévision générale donc, ce qu'on a fait la semaine dernière plus ce qu'on a fait ce soir qui est joint quelques instants de calme ancrage dans le pied droit séparation du pied gauche largeur des épaules 1 petit mouvement dans les épaules pour activer le poumon et le 2 montez appuyez-vous sur le 4G pouce index rapprochez du coeur concentrez entre les paumes concentrez dans le vaisseau conception 17 dans la poitrine et maintenant vous avez bien concentré devant ouvrez derrière en penchant légèrement la tête écartez les omoplates, ouvrez le dos, élargissez le haut du dos ramenez la tête sur l'axe vertical mettez la conscience dans le haut des trapèzes dans le 21 de la visite fubilière soulevez les coudes concentrez l'énergie dans les trapèzes lâchez les coudes envoyez l'énergie dans le petit doigt ouvrez dans l'omoplate le méridien de l'intestin grêne coupez avec l'intestin grêne coupez l'air voilà repassez maintenant dans le péricarde en fléchissant les poignets ouvrez bien le point source, le sept dans le pied du mal, dans l'indaxe du majeur ouvrez bien la septième cervicale point du haut deux lâchez les poignets, ramenez la tête sur l'axe refermez devant conscientisez la fermeture au niveau du coeur pour mieux conscientiser maintenant l'ouverture au niveau du coeur tirez en arrière un petit peu comme celui qu'on vient de voir changez l'angle passez près des oreilles porte des reins, stimulez les reins yong shuan capturez le qi redescendez, on a levé les tabons on s'arrête à hauteur des oreilles ici à peu près voilà attention cueillir les étoiles on va chercher l'énergie dans le ciel à droite on descend vers la hanche gauche on regarde en direction de la hanche gauche le dos de la main sur le migmen on creuse sous la main gauche on suit la droite et on regarde dans la paume de la main lâchez le bras droit aller chercher le ciel avec le bras gauche vissez dans les jambes vissez dans le tronc regardez la hanche droite connectez la main connectez maintenant sur le pouce et l'index suivez creusez dans le bas du dos regardez la main voilà sentez la main droite qui réchauffe le migmen la main droite lâchez main droite ok soulevez alignement correct de la tête et du bras est-ce que vous avez bien tourné la tête ? est-ce que vous avez levé le menton ? voilà sortez la main gauche voyez, en frottant le rein gauche Descendez la jambe, vissez, arrondissez un peu, on efface la courbure lombaire, on remet la courbure lombaire, regardez, encore une fois, voilà, relâchez doucement le bras, ramenez la tête, le regard face, retrouvez le centre, attention maintenant, nous pouvons passer au mouvement des 9 bœufs, je visse bien le pied droit, je m'assois bien dedans, je recule ma jambe gauche et je monte le bras droit, je capture et j'y vais, 1, inspirez, 2, 3, vérifiez vos appuis, 4, vérifiez votre colonne vertébrale, 5, vérifiez l'extension totale à la fin, 6, attention, relâchez, voilà, lâchez bien l'arrière, muscle et tendons, retour, respirez, vissez dans le pied gauche, asseyez-vous bien à gauche, équilibre jambes, bras, fermez à s'évissez, poussez dans la jambe gauche, tirez, regardez le sol, regardez le ciel, est-ce que c'est bien le dos du poing qui se pose sur une main derrière, sentez le réchauffement du lignement à chaque fois que vous posez le poing dessus, encore, encore une fois, et là, relâchez rien, ici, attention, pour le dernier, tu le dis ce soir, inspirez, changez, jusqu'au bout des doigts, lâchez, 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 changez le regard, changez le regard, encore une fois, changez le regard, doux, contemplatif, périphérique, focalisez, lâchez, lâchez, et refermez, et refermez, et refermez, et refermez, voilà, très bien, voilà, vous voyez, la teneur de ce qigong, on sent bien qu'on s'approche doucement de la martialité, encore une fois, la martialité, c'est un mot qui peut faire peur, mais je pense qu'il faut avoir plus peur, malheureusement, de ce qu'on nous fait vivre actuellement, à travers tout ce qu'on reçoit comme notion d'information, qui ont tendance à travailler vraiment sur la peur, qu'avoir peur de la martialité, c'est un peu ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas inciter à faire monter son niveau de martialité, un petit peu, au moins dans l'intention qu'on vient de faire ce soir, pour justement recharger un petit peu ses reins, l'énergie des reins, et du coup, avoir quelque part un meilleur système défensif, système immunitaire, etc. Donc, vous voyez, il faut, voilà, le qigong, c'est bien, il faut travailler sur le côté contentatif, relâché, spirituel, etc. Mais il faut aller sur toute la panoplie, si on veut être un petit peu, entre guillemets, protégé, équipé, vraiment, sur tous les plans. Après, il y a les arts martiaux purs, mais vous voyez, quand on est dans une situation comme actuellement, on se rend compte de l'utilité du qigong, parce que s'il fallait que je pratique les arts martiaux, pour que je fasse un cours de karaté, ce serait un peu compliqué. Eh bien, on peut s'en approcher, finalement, dans l'esprit, à travers le qigong. Et ça, c'est plutôt chouette de se dire qu'on a un tel outil. Voilà, je vous remercie pour cette séance, j'espère que ça a été. On avance la semaine prochaine, avec normalement donc les neuf diables et les trois plateaux. Ça serait bien. Voilà. Je vous libère. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver dans quelques secondes, devant l'écran, si vous avez des questions. Et puis, à bientôt. Bonne soirée. Et profitez bien de cette séance. Merci. À bientôt.